bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir alors comme d'habitude je vais attendre une minute ou deux avant de commencer aujourd'hui on fait un live sur le vocabulaire on va voir du vocabulaire ce soir merci pour le premier like hello hello huda j'attends un petit peu comme d'habitude j'attends une minute ou deux peut-être même trois minutes le temps que tout le monde vient bonsoir kamal bonsoir harley harley c'est une habituée bonsoir hayoub bonsoir aya houda houda qui rigole bonsoir ismail mariam abouda merci pour les likes et pour les coeurs merci c'est très gentil bonsoir tout le monde bonsoir yasmine alors comme je vous disais ce soir c'est un un cours spécial vocabulaire alors quelle heure il est 22 heures et deux minutes on va laisser encore une minute j'espère que vous allez très bien merci rachid je vais très bien j'espère que vous aussi bonsoir pierre bonsoir a dit ja allez comme salam bonsoir saïda merci beaucoup merci pour les likes je vois que je reçois des likes c'est très gentil je suis abonné à votre chaîne hier merci alors ma chaîne youtube ou bien ma page facebook bonsoir tout le monde bonsoir c'est bien je vois que vous êtes au rendez vous ce soir malgré que ce soit un cours de vocabulaire en général le vocabulaire n'a pas un grand succès mais ça reste quand même assez important d'avoir quelques bases au niveau du vocabulaire alors je vous dis un petit peu de quoi on va parler ce soir ce soir on va parler du préfixe d'accord le préfixe alors c'est quoi un préfixe pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un préfixe un préfixe est un petit élément un petit un petit élément quelques lettres que l'on va mettre devant un mot et ça va pouvoir savoir à quoi ça va servir ça va nous servir on va modifier le sens on va modifier le sens du mot alors le préfixe on peut le mettre devant un verbe devant un nom ou devant un adjectif ce soir on va voir le préfixe on va voir spécialement le préfixe devant le verbe d'accord on va voir plusieurs exemples avec plusieurs 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 préfixes voilà on va voir des préfixes différents et on va voir les valeurs aussi des préfixes voilà voir beaucoup de vocabulaire c'est normal c'est un cours sur le vocabulaire bonsoir bonsoir et bonsoir tout le monde you have instagram j'ai instagram et j'ai instagram et j'utilise pas en fait on peut pas être partout donc bon j'ai un petit peu laissé tomber instagram avant je postais si vous tapez youssef le français sur instagram vous allez trouver mais j'utilise pas vraiment instagram exemple arranger déranger voilà c'est ça exactement c'est ça exactement justement on va voir plusieurs exemples d'ailleurs je vous propose que l'on bascule directement merci beaucoup pour les lacs et les coeurs très gentils voilà donc je vous propose qu'on bascule directement sur mon pc et on va voir donc les préfixes on va voir les préfixes ce soir on va voir les préfixes juste pour les verbes d'accord donc comme je vous ai dit tout à l'heure on a le préfixe pour le nom pour l'adjectif pour le verbe bon comme on ne peut pas tout faire en une soirée on va voir déjà le préfixe pour les verbes alors le préfixe comme je vous ai dit c'est un petit mot un petit élément que l'on va mettre ici devant le verbe donc ce soit pour le moment on va voir le premier préfixe c'est dé vous voyez le dé par exemple ici débrancher à la base le verbe c'est brancher un peu brancher quelque chose on peut brancher quelque chose et on peut aussi débrancher débrancher alors ici qu'est ce que ça fait qu'est ce que ça nous apporte de rajouter le dé allez comme salem alima qu'est ce que ça nous fait de rajouter le dé bonsoir taouki alors le sujet du soir je vous ajoute on fait le préfixe le dé ici ça va nous donner le contraire d'accord si on veut le contraire le contraire le contraire du verbe on va utiliser des voyez donc par exemple on a branché branché par exemple il a branché la prise électrique vous savez la prise électrique dans tous les appareils électriques il ya une prise que l'on va brancher donc ici il va brancher et si je mets le dé ça veut dire qu'il va débrancher la prise c'est à dire qu'il va enlever la prise enlever la prise électrique donc vous voyez à chaque fois dès qu'on met le dé c'est pour le contraire un autre exemple ici décentralisé décentralisé qu'est ce que ça veut dire décentralisé une entreprise qui se trouve dans la capitale on va la déplacer par exemple en banlieue d'accord on va la décentraliser pour la question est ce que ça marche pour tous les verbes je ne dirais pas pour tous les verbes il ya toujours des exceptions on pourra toujours trouver des exceptions mais ici c'est une règle générale d'accord donc décentralisé décentralisé et comme je dis on a une entreprise par exemple qui se trouve à la capitale dans la capitale d'une d'un pays et si elle veut décentraliser c'est à dire qu'elle ne va pas rester dans la capitale elle va par exemple elle va par exemple ouvrir une usine en banlieue d'accord à l'extérieur de la capitale c'est ça la décentralisation et ici c'est décentralisé on a aussi décharger d'accord donc comme tout à l'heure on a chargé chargé par exemple ici chargé un camion chargé un camion ça veut dire je vais mettre je vais mettre des cartons par exemple je vais mettre des cartons dans un camion donc là je vais le charger et si je dis décharger décharger c'est à dire que je vais le vider je vais vider le camion de son contenu donc voilà on a chargé et on a déchargé ici on a aussi déchaussé déchaussé c'est à dire retirer ses chaussures enlever ses chaussures enlever ses chaussures c'est déchaussé merci beaucoup pour les cœurs très gentil alors on continue merci beaucoup de tout le sens merci moi à mettre un autre exemple on a décoiffé 1 on a coiffé coiffé se coiffer les cheveux et on a décoiffé c'est le contraire avoir les cheveux non coiffé on a les cheveux n'importe comment on est décoiffé décommandé décommandé c'est à dire je vais annuler une commande d'accord donc si je commande je commande quelque chose je fais une commande et si je décommande je décommande par exemple une livraison je vais décommander ça veut dire que je vais annuler la commande je vais annuler une commande on a aussi déconseillé 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 ça veut dire conseiller à quelqu'un de ne pas faire quelque chose merci voici très gentil conseiller à quelqu'un de ne pas faire quelque chose c'est ça déconseiller un par exemple je vous déconseille de je sais pas je vous déconseille de faire ça un jeu vous le déconseille donc je conseille de ne pas le faire un autre exemple on va voir ici déformé déformé ça veut dire quoi déformé déformé ça veut dire que on va modifier la forme d'une chose un objet par exemple un objet il a une certaine forme et bien là je vais modifier la forme je vais changer la forme donc je vais le déformé on parle aussi de déformer des idées d'accord on parle aussi déformé des idées 1 pour bien par exemple comment déformer une idée par exemple on va dire que j'ai dit quelque chose d'accord j'ai dit quelque chose et la personne a déformé mes idées elle a déformé mes propos je dis quelque chose et la personne elle dit autre chose elle dit oui il a dit ça il a dit ça mais moi je n'ai pas dit ça comme ça je n'ai pas dit ça exactement comme ça donc là elle elle a déformé mes propos elle a déformé mes idées on a aussi déplaire 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 c'est ne pas plaire d'accord c'est le contraire de plaire plaire déplaire c'est causer un désagrément quelqu'un par exemple quelqu'un qui me déplaît quelqu'un que je n'aime pas je ne l'aime pas il me déplaît démaquiller c'est ça aussi pareil maquiller démaquiller maquiller c'est faire le maquillage démaquiller c'est enlever le maquillage merci beaucoup pour les cœurs et les likes merci c'est très gentil on a vu déplaire ok maintenant on va voir déplier donc déplier c'est défaire défaire ce qui est plié on a plié quelque chose par exemple un vêtement j'ai plié mon pull j'ai plié mon pull et puis je peux aussi le déplier donc ça c'était avec déplier alors la question est-ce qu'on doit mémoriser les verbes par cœur en fait c'est pas une question de mémorisation en fait c'est une question de sens vous voyez si par exemple vous savez que plier voilà plier ça veut dire on va plier quelque chose bon ben on peut dire déplier après c'est ça aussi le vocabulaire le vocabulaire on le connaît par cœur à force de le voir à force de le lire c'est pour ça qu'on dit que attendez je vais basculer un petit peu je suis en retard aujourd'hui voilà donc c'est pour ça juste une petite parenthèse quand on parle du vocabulaire c'est pour ça qu'on dit que c'est intéressant c'est bien de faire de la lecture par exemple parce que quand on va faire la lecture on va voir du vocabulaire et après on essaye de le mémoriser on essaye de mémoriser le vocabulaire tout à l'heure j'ai vu aussi un message où il y a une personne qui a dit moi le vocabulaire ou la grammaire ne m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est la communication là je pense que il faut savoir que la grammaire et le vocabulaire et la conjugaison toutes ces matières font partie également de la communication d'accord ? si vous n'avez pas de vocabulaire vous ne pouvez pas communiquer en fait la communication ça englobe ça englobe plusieurs matières vous comprenez ? même si vous n'avez pas par exemple vous ne savez pas conjuguer comment vous allez communiquer si vous n'avez pas la conjugaison ? vous ne pouvez pas communiquer ou bien vous allez communiquer mais vous allez faire beaucoup d'erreurs donc c'est pareil et le vocabulaire bien sûr si on n'a pas le vocabulaire si on n'a pas les mots comment on peut réussir à communiquer ? ce n'est pas possible donc on a tous toutes ces on va dire ces matières qui font partie de la communication comme elles font partie aussi de l'expression écrite quand on veut écrire quand on veut écrire quelque chose c'est pareil on a toutes ces matières qui arrivent la grammaire la conjugaison le vocabulaire on communique avec des vocabulaires bien sûr on est obligé d'avoir du vocabulaire de toute façon on est tous d'accord quand on veut parler si on n'a pas les mots on ne peut pas parler bon là c'est juste un petit cours juste pour vous apporter quelques notions alors on a besoin de tout de tout un fromage alors on a besoin de tout un fromage il a déformé mes paroles ouais c'est ça il a déformé mes paroles alors je ne sais pas c'est qui là mais il y a une personne je pense qu'elle va battre un record de like je crois savoir c'est qui si je me souviens bien bon en tout cas merci beaucoup pour les like on va continuer donc là on a vu avec des on a vu avec des alors maintenant on va voir ah oui il y a une petite chose aussi qui est intéressante on a vu avec deux d'accord tout à l'heure on a vu le préfixe deux comme deux comme voilà par exemple déplaire déplier déformer d'accord on a vu des maintenant on va voir que quand on a une voyelle comme ici par exemple quand on a une voyelle ici on a le E ou bien ici on a le A vous voyez quand on a la voyelle ici le 2 va se changer en D voilà donc ici par exemple espérer espérer désespérer d'accord c'est toujours le même sens c'est toujours le contraire on parle toujours du contraire mais cette fois-ci on ne peut pas dire vous comprenez parce qu'on ne peut pas dire on ne peut pas mettre deux E en français on ne peut pas mettre comme ça voyelle et voyelle à chaque fois qu'on a voyelle et voyelle soit on enlève une voyelle on fait comme ça une apostrophe vous voyez souvent on a l'apostrophe mais on ne peut pas faire voyelle, voyelle donc ici comme on ne peut pas faire voyelle, voyelle bon voilà on a rajouté un S donc ici on continue désespérer désespérer donc c'est-à-dire perdre l'espoir d'accord je n'ai plus d'espoir espérer c'est-à-dire j'espère quelque chose j'ai un espoir peut-être j'attends quelque chose j'espère j'espère que je vais réussir mais désespérer c'est-à-dire ça y est je n'ai plus d'espoir désespérer on a aussi donc je remets le préfixe on a désavantager désavantager c'est ne pas donner l'avantage par exemple si je désavantage quelqu'un je vais le désavantager imaginons on fait une course on fait une course et nous sommes deux à courir et la personne qui est à côté de moi elle va courir je ne sais pas par exemple sans basket d'accord elle va courir sans basket elle n'a pas de tennis elle n'a pas de chaussure et moi je cours avec des baskets donc là moi je suis avantagé mais la personne à côté de moi elle est désavantagée d'accord elle a perdu elle n'a pas d'avantage elle n'a pas l'avantage décharger bien sûr ça marche bien décharger ensuite on a déséquilibré déséquilibré donc déséquilibré c'est le contraire de l'équilibre quand on a l'équilibre ici on perd l'équilibre déséquilibré c'est perdre l'équilibre oui c'est ça Kofi aujourd'hui spécial ce soir c'est spécial vocabulaire donc ça vous permet de voir beaucoup de mots on va avoir beaucoup de mots aujourd'hui c'est normal vocabulaire égale beaucoup de mots déséquilibré c'est perdre l'équilibre ensuite on a aussi désarmer 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 c'est retirer ou bien enlever une arme à quelqu'un une arme d'accord par exemple un pistolet ou une arme blanche ce qu'on appelle une arme blanche un couteau par exemple un couteau c'est une arme blanche un pistolet ou un fusil c'est une arme donc désarmer c'est à dire qu'on va enlever une arme à quelqu'un désordonner c'est ça Naïma désordonner ça marche ça marche très bien ordonner si on va dire c'est ranger quelque chose mettre quelque chose dans l'ordre ordonner et on a désordonner c'est à dire qu'on va tout mélanger ce n'est pas ranger dans l'ordre on a aussi désobéir désobéir donc désobéir c'est ne pas écouter quelqu'un je ne vais pas l'écouter une personne me dit quelque chose ou bien me donne un ordre il va me dire écoute tu vas faire ça maintenant et moi je ne vais pas le faire je vais désobéir je vais désobéir je ne vais pas l'écouter désapprouver ça marche très bien désapprouver ok alors on continue donc on avait vu donc on a vu le contraire maintenant on va voir une autre chose alors avant qu'on voit les exemples avec certains verbes le préfixe dé préfixe dé nous donne le contraire des verbes avec un préfixe en d'accord alors ici on va voir le contraire du verbe avec des et avec en un exemple ici on a débarqué débarqué et ici on a embarqué débarqué embarqué débarqué ça veut dire que je vais descendre d'un bateau descendre d'un bateau c'est débarqué et embarqué embarqué c'est le contraire on est toujours dans le contraire ici on est dans le contraire monter dans un bateau débarqué c'est descendre du bateau embarqué c'est monter dans un bateau on continue on va voir débarrasser embarrasser débarrasser embarrasser alors débarrasser ça veut dire quoi débarrasser débarrasser ça veut dire enlever quelque chose c'est ça débarrasser par exemple on dit souvent je vais débarrasser la table par exemple on est en train de manger on fait un repas de famille donc on a les assiettes on a les verres etc on a les couverts et là je vais débarrasser la table c'est à dire que je vais prendre les assiettes les verres etc je vais les ramener à la cuisine donc là je vais débarrasser ensuite on a aussi embarrasser embarrasser c'est pas le même sens bon quelque part c'est quand même le sens embarrasser c'est être gêné par quelque chose on a quand même quelque chose qui nous gêne débarrasser on a dit qu'on enlève on enlève quelque chose embarrasser on est gêné par quelque chose on a cette gêne je suis embarrassé ensuite on a découragé et on a encourager décourager encourager donc décourager ça veut dire quoi décourager ? ça veut dire que je vais enlever le courage à quelqu'un quelqu'un qui a le courage par exemple une personne qui veut apprendre le français si une personne veut apprendre le français et moi je vais lui dire mais non le français c'est beaucoup trop dur tu n'arriveras jamais à apprendre cette langue ce n'est pas la peine ne te fatigue pas c'est pas la peine et puis en plus ça ne sert à rien d'apprendre cette langue vous voyez donc là je suis en train de vous décourager je suis en train d'enlever le courage je suis en train de vous décourager par contre encourager là c'est le contraire là c'est le contraire c'est donner du courage à quelqu'un ici je vais vous dire par exemple vas-y continue à apprendre continue à pratiquer cette langue et tu vas voir que avec le temps tu vas bien progresser et quand tu pourras t'exprimer en français ça te donnera tellement de satisfaction que tu seras fier de toi et tu seras content d'avoir réussi à tenir et à persévérer à persévérer dans ton travail si je dis ça je vous donne du courage je vous encourage on a aussi déménager déménager et on a emménager donc déménager ça veut dire que je vais changer ou bien je vais quitter mon appartement d'accord je suis dans un appartement dans une maison et je vais déménager c'est à dire que je vais partir et emménager emménager c'est le contraire là je vais arriver dans un nouvel appartement je vais m'installer dans un nouvel appartement donc je vais emménager déménager c'est quitter l'appartement emménager c'est rentrer dans un nouvel appartement on a aussi déterrer et on a enterrer déterrer c'est à dire on va sortir quelque chose de la terre on va sortir de la terre et enterrer c'est à dire qu'on va mettre la chose dans la terre on va la mettre dans la terre donc on a déterrer sortir de terre et enterrer mettre dans la terre alors maintenant on va voir autre chose donc on avait vu on a vu le D on a vu le D avec un S on a vu le D avec le EN le D et le EN on a vu aussi que c'était le contraire on a vu beaucoup de contraires ici D et EN maintenant on va voir le RE le RE le RE aussi est très utilisé en français donc le RE ça veut dire quoi le RE le RE c'est une répétition on répète on refait l'action d'accord on recommence d'ailleurs RE recommence je commence je recommence on le refait encore une fois alors on a beaucoup d'exemples ici par exemple on a comme tout à l'heure on avait vu brancher on a vu brancher et on avait vu débrancher brancher débrancher on a aussi brancher et rebrancher rebrancher ça veut dire je l'ai déjà branché une fois ouais comme dit Brahim tirer et retirer c'est ça exactement on tire on retire placer replacer coiffer tout à l'heure on avait vu tout à l'heure on avait vu décoiffer décoiffer on peut dire aussi recoiffer apprendre réapprendre ça marche recommander on avait vu commander décommander et on a aussi recommander je refais la commande recommander installer réinstaller c'est ça allumer rallumer acheter acheter quelque chose et racheter je le rachète encore une fois réapprendre réapprendre c'est à dire apprendre encore je vais par exemple j'apprends j'apprends ma leçon j'apprends ma leçon ici je réapprends ma leçon je réapprends c'est à dire je la réapprends je l'apprends encore une fois je l'apprends de nouveau rebâtir alors bâtir ça veut dire quoi bâtir bâtir c'est construire construire quelque chose par exemple on dit bâtir une maison bâtir une maison c'est à dire que je vais construire une maison donc si je dis rebâtir c'est reconstruire donc je vais reconstruire encore je vais reconstruire à nouveau on a redemandé redemandé donc redemandé je demande je redemande dire c'est dire quelque chose je t'ai dit de ne pas faire ça je te redis de ne pas faire ça je le redis encore une fois je te redis d'arrêter relire lire relire on va lire un texte et on va relire un texte je le relis une deuxième fois reloger reloger qu'est-ce que ça veut dire reloger reloger par exemple reloger une famille alors si je vais reloger une famille ça veut dire que je vais redonner un appartement à une famille d'accord par exemple une famille qui a perdu son appartement qui ne sait pas où dormir je vais la reloger je vais lui trouver un autre appartement pour qu'elle puisse se loger réorganiser 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 donc on a une organisation on est organisé on a une certaine organisation et là maintenant je vais réorganiser d'accord je vais changer l'organisation on réorganise organiser avec une autre manière d'accord on ne va pas organiser de la même manière retomber 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 c'est tomber encore une fois d'accord il est tombé par exemple j'ai fait tomber mon verre j'ai fait tomber mon verre et je l'ai je l'ai retombé je l'ai retombé c'est tomber encore une fois donc on voit à chaque fois le re ça veut dire qu'on recommence encore une fois on a mettre et on a remettre voilà la même chose loger reloger c'est ça oui on a chauffer et réchauffer un plat réchauffé un plat réchauffé c'est un plat qui a déjà été chauffé on continue alors cette fois-ci on va voir le préfixe mais avec le préfixe mais ici avec mais on va dire quelque chose de négatif c'est quelque chose de négatif avec mais par exemple méconnaître 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 c'est-à-dire je ne connais pas la chose je ne connais pas bien la chose je méconnais c'est ça méconnaître donc c'est un côté négatif le côté positif c'est connaître connaître la chose et là c'est méconnaître méconnaître ça veut dire je le connais mais pas bien je le connais pas bien on a mécontenté 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 c'est rendre c'est rendre mécontent contenter c'est être content d'accord contenter et mécontenter c'est quelque chose pareil c'est négatif voilà content mécontent exemple son comportement a mécontenté tout le monde par exemple à une soirée une personne a eu un mauvais comportement il a mécontenté tout le monde on a médire 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 c'est dire du mal de quelqu'un si on médit on médit quelqu'un ça veut dire que l'on parle de quelqu'un en mal on parle en mal de quelqu'un on a aussi se fier se méfier se méfier justement se fier c'est le contraire se méfier se méfier ça veut dire je ne vais pas avoir confiance c'est ça se méfier ne pas avoir confiance si je me fie se fier à quelqu'un se fier à quelqu'un c'est à dire lui accorder sa confiance je vais me fier à lui je lui accorde ma confiance et se méfier c'est à dire se tenir en garde rester sur ses gardes je me méfie de cette personne c'est à dire je fais attention à elle je me méfie d'elle mésestimé mésestimé alors mésestimé c'est ne pas apprécier une personne à sa juste valeur d'accord c'est mésestimé alors maintenant on va voir quelques verbes on va voir par exemple le verbe dire alors le verbe dire aussi il y a beaucoup de préfixes avec le verbe dire on dit par exemple contredire contredire ici on a le préfixe contre contredire contredire c'est dire le contraire de ce que dit la personne d'accord par exemple dans un débat une personne qui est en face de moi elle s'exprime elle parle d'un sujet et moi je vais dire le contraire de ce qu'elle dit je vais la contredire interdire interdire ici le préfixe c'est inter interdire c'est empêcher de faire quelque chose interdire quand on dit c'est interdit interdire c'est empêcher de faire quelque chose médire médire c'est dire du mal de quelqu'un on a aussi prédire prédire c'est quoi prédire c'est annoncer une chose probable on fait on va annoncer quelque chose je sens que ça va bien se passer donc ça c'est une prédiction je peux le prédire on a redire on a vu tout à l'heure dire et redire dire une chose encore une fois donc on a vu le verbe dire maintenant on va voir un peu le verbe mettre le verbe mettre aussi c'est un verbe avec beaucoup de préfixes par exemple admettre admettre ici le préfixe c'est ad ader donc admettre c'est accepter quelque chose on dit oui je l'admets j'admets ce que vous dites j'accepte je l'admets c'est à dire que j'accepte commettre commettre alors commettre ici on a le préfixe comme commettre c'est faire quelque chose de mauvais on fait une mauvaise chose comme par exemple on dit commettre un crime commettre un crime c'est une chose très grave commettre un crime un crime c'est par exemple un meurtre d'accord si on tue quelqu'un on a commis un crime bien sûr c'est une mauvaise chose on a permettre 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 ne pas empêcher je te permets de prendre la parole c'est à dire je te donne la parole je ne vais pas t'empêcher c'est ça permettre on a aussi promettre 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 faire une promesse promettre promettre c'est à dire s'engager sur quelque chose je vais m'engager je vais dire quelque chose par exemple je te promets que je le ferai je te promets je donne ma parole je te promets que je le ferai remettre remettre comme on a vu avec le re remettre c'est refaire une action encore une fois une nouvelle fois par exemple remettre une chose à sa place ou bien remettre une idée à l'esprit on peut dire il m'a remis alors c'était quoi déjà il y avait une phrase remettre une idée à l'esprit ou bien on peut dire il m'a remis les idées en place remettre les idées en place transmettre transmettre ici on a le trans comme transport transmettre transmettre c'est faire passer d'une personne à une autre par exemple je vais transmettre le message je vais transmettre un colis d'accord ça c'est transmettre ensuite on va voir aussi le verbe porter le verbe porter merci beaucoup merci pour les likes très gentil on a le verbe porter alors on peut dire comme ça avec ap apporter apporter c'est porter quelque chose à quelqu'un je vais apporter quelque chose apporter quelque chose à quelqu'un on a aussi emporter avec em em emporter c'est prendre quelque chose pour l'emmener dans un lieu par exemple j'emporte mes livres avec moi j'emporte mes livres avec moi emporter on voit ici la différence avec emmener d'accord on a emporter on a emmener alors emmener on va l'utiliser pour des personnes avec une personne ou bien avec un animal on va dire j'ai emmené mon chat j'ai emmené mon chat avec moi on va pas dire j'ai emporté mon chat emporter ce serait plutôt pour des choses emmener c'est pour quelqu'un ou bien pour un animal ensuite on a aussi exporter vous connaissez exporter importer exporter c'est à dire on va vendre à l'étranger exporter et importer on va acheter à l'étranger importer ça rentre ça rentre dans le pays exporter ça sort du pays on a rapporté rapporter c'est remettre à sa place une chose ou bien leur rendre la chose à la personne qu'il y a une personne qui me par exemple qui va me prêter un livre ensuite je vais lui rapporter je vais lui rendre je vais lui rendre le livre je vais lui rapporter et on a aussi remporter remporter c'est emporter ce qu'on avait déjà apporté d'accord j'apporte quelque chose et je le remporte c'est à dire je pars avec remporter et je crois que c'est le dernier c'est ça c'est le dernier supporter 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 c'est quoi c'est soutenir quelque chose par exemple une poutre une porte une poutre qui supporte un mur vous savez les poutres qu'on met pour supporter le mur et voilà pour la série de mots de vocabulaire j'écoute j'espère que le cours vous a été utile comme d'habitude vous êtes une source de motivation merci Abdel Magid super merci voilà c'était un petit cours spécial vocabulaire si ça vous a plu merci de me le dire en commentaire si vous voulez d'autres cours sur le vocabulaire on pourra en voir d'autres bien sûr il y a beaucoup de choses encore à dire sur le vocabulaire pour faire le tour du vocabulaire ça demandera encore beaucoup de temps mais voilà l'essentiel le plus important c'est de pratiquer la langue que ce soit avec le vocabulaire ou bien avec l'orthographe ou avec la conjugaison ou bien avec la communication le plus important c'est la pratique merci merci à tous bonne nuit bonne nuit Naïma merci à tous merci beaucoup pour les cœurs et les likes c'est très gentil merci Wassim merci Amama Halima vous avez battu le record de likes aujourd'hui Halima merci beaucoup merci merci beaucoup merci le henri le y ce sera à venir Inch'Allah voilà je vous souhaite de passer une très bonne soirée ou une très bonne nuit pour ceux qui vont aller dormir moi personnellement je vais aller dormir je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à demain demain on fait un cours spécial grammaire pour ceux qui aiment bien la grammaire demain vous allez être servi demain on va faire les pronoms toniques on va les voir en long en large en travers comme on dit c'est une expression on va les voir en long en large en travers c'est à dire qu'on va les voir un peu dans son ensemble voilà bonne soirée bonne nuit je vous dis à demain Inch'Allah merci beaucoup